La France et l'humanité d'Ernest Lavis, discours aux enfants de France du 22 septembre 1918. Lorsque j'étais enfant, aucune guerre, depuis longtemps, n'avait troublé le monde. Des soldats de la République et de l'Empire vivaient encore, les récits de leur campagne nous enchantaient et nous aimions la gloire militaire de la France. Mais nous connaissions aussi notre gloire de notre patrie. On nous enseignait que la France avait proclamé le droit de l'homme, le droit à l'homme, à la liberté et à l'égalité civique. Qu'elle a proposé aux nations son idéal de justice et de liberté. Qu'elle leur a prêché la fraternité humaine. Nous aimions sans presque les discerner l'une et l'autre, la France et l'humanité. Et nous sentions en nous une foi naïves en la beauté de l'avenir. Mais vous, quels souvenirs vous préparent votre enfance et quels sentiments laissera-t-elle dans vos cœurs ? Beaucoup d'entre vous ont éprouvé les horreurs de la guerre. Leur mère les a éveillés quand la sirène lugubre annonçait l'arrivée des avions ennemis. Et ils sont descendus en hâte dans les caves humides. D'autres ont vu l'envahisseur installé à leur foyer. D'autres ont été transportés, troupeaux grelottants et affamés, hors de leur ville ou de leur village. Qu'ils ne reverront qu'en ruines s'ils les revoient. Car, en plus d'un endroit, toute trace de lieu habité a disparu. Le sol même a été détruit. Mais ce ne sont pas là les pires malheurs. Point de famille en France qui ne porte de deuil. Par centaines de mille, les chefs et les soutiens de famille ont disparu. L'enfance française est orpheline. Vous n'entendez pas parler que d'engins, de morts, d'infernales inventions, de poisons qui corrompent l'eau des sources, de gaz qui empoisonnent l'air, de projectiles qui tuent à 25 lieux de distance. La tuerie ne s'arrête ni le jour ni la nuit et cela dure depuis quatre ans passés. Et cela n'est pas fini. Depuis qu'il y a des hommes, jamais tant de cris ne furent arrachés à des poitrines par de plus affreuses blessures de la chair. Jamais les douleurs de l'âme n'ont fait couler autant de pleurs. Que pensez-vous donc de l'humanité ? Que pensez-vous des rêves de notre enfance ? Écoutez-moi bien, l'humanité n'existe pas encore. Elle fait effort pour être, elle n'est pas. Aujourd'hui, des nations libres et démocratiques mènent cet effort. Or, vos pères combattent pour l'avenir, pour votre avenir à vous d'abord. Ils pensent et beaucoup ont dit en des termes émouvants de tendresse paternelle, nous mourrons pour que nos enfants vivent. Mais ils combattent aussi pour l'humanité. C'est à la guerre qu'ils font la guerre. Et voici leur volonté à laquelle vous obéirez pieusement. Tu travailleras pour maintenir la paix du monde. Quand vous serez arrivé à l'âge d'homme, vous trouverez établi une société des nations démocratiques et libres dont l'objet sera le maintien de la paix. Pour faire vivre la société des nations, un vigoureux effort soutenu et sera nécessaire. Il faudra l'adhésion des intelligences et des cœurs et une perpétuelle propagande. Vous obéirez à la volonté sacrée de vos pères en vous faisant les propagandistes de cette bonne cause. Par là, vous servirez l'humanité. J'ai utilisé un再见.